Depuis plusieurs années, on attend un peu des électroménagers qui vont changer notre quotidien réellement. Ça, je l'attendais depuis longtemps. Je suis très heureux de pouvoir vous en parler. Bonjour à tous, Thomas de chez Defitec. Très heureux de vous retrouver avec ce produit. On rentre directement dans le vif du sujet. C'est un produit que je suis depuis de très nombreuses années. Pas spécialement lui, ça c'est Binska de chez Riviera & Barc, marque française. C'est juste en fait, à la base, le produit même. Le produit même, c'est quelque chose qui est impressionnant. Pourquoi ? Je vous fais rapidement la jeunesse. Depuis 6-7 ans, je voyais que dans les collectivités françaises, donc les EHPAD, etc., les écoles, ils doivent avoir des réducteurs de déchets. Car effectivement, les déchets alimentaires représentent énormément de poids, etc., dans les poubelles. Et donc maintenant, on est en train d'arriver avec des produits, avec donc des vrais réducteurs de déchets alimentaires. Bon, je m'explique. Il y a une différence avec un compost. Vous pouvez avoir un compost. En fait, ça s'adresse à ceux qui ont un compost ou ceux qui n'ont pas de compost, qui vivent en appartement, etc. Vous allez voir. Vous ferez vous-même si vous en avez besoin ou pas. Moi, j'ai déjà testé le compost. Effectivement, j'en ai un à la maison. Vous pouvez tester ce qu'on appelle le bokashi. Très pratique également. On peut tester le lombricompost. C'est très sympa. Mais ça, c'est tout ce qui se met au compost. Là, c'est des déchets alimentaires. Donc, je vais vous lire ce qu'on peut mettre dedans. Vous allez voir, on a fait des débats. On peut mettre dedans des légumes, des fruits, des coquilles d'œufs, des graines entières, des coquilles d'œufs. Graines, céréales, de la viande. Oui, de la viande. Vous verrez, on peut mettre du poisson. On peut mettre des arêtes de poisson dedans. On a déjà mis effectivement des coquilles de scampi pour les mettre dans sans problème. Du mar de café, des fleurs, des feuilles, des gâteaux, du riz, des pas, des pommes de terre, des quiches, du fromage. On ne peut pas mettre dedans des gros os, les grosses coquilles Saint-Jacques, des noyaux durs. C'est compliqué. Pourquoi ? Comment fonctionne Minska, ce réducteur de déchets alimentaires ? Ce n'est pas compliqué. Ça chauffe. Je vais vous l'ouvrir d'abord. Ça chauffe. Ça va chauffer jusqu'à 115 degrés. Et en fait, quand ça va chauffer, ça va donc assécher tout dedans. Et ça va tourner pour en fait réduire en poudre. Presque en poudre. Je vous montre. Tac, tac. Ceci. C'est un mois de déchets à la maison. Un mois complet. On a été super strict. On n'a rien mis au compost pour justement vous montrer ça. Donc ceux qui ont un compost, vous diminuerez effectivement. Ça réduit jusqu'à 80% en fait le poids des déchets et la quantité de déchets. Donc ça en fait, c'est ce qu'on a réduit. Donc ça, vous le mettez où ? En fait, sur votre compost si vous voulez ou dans vos plantes, etc. Ou même simplement dans vos poubelles. Mais en fait, ça prend beaucoup moins de place. Dedans, il y a une arête de dorade entière qu'on a réussi à réduire. Donc, vous ouvrez votre Minsk. Eh bien évidemment, alors on n'est pas dans le but de montrer qu'il faut avoir trop de déchets alimentaires. On est dans le but logique de dire aux gens, si vous avez des déchets alimentaires, ça peut vous aider en tout cas. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dedans. On vient de mettre des pâtes dedans. Même des lasagnes, vous savez, on a tous des enfants. Certains, ceux qui ont des enfants, pardon. Mais voilà, vous avez essayé de manger, recracher, etc. Ça va être terminé dans vos poubelles. On peut mettre du mar de café. Tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Vous le fermez. Ok, la cuve est amovible. Je vous montre avant, pardon. La cuve est amovible. Il n'y a rien de particulier dedans. Il n'y a rien de chinois, je vous montre. Voilà. Bon, elle est un peu sale. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça fait un mois et demi qu'elle sert tous les jours. Ok, on va parler après de la consommation. Donc, on le remet dedans. Quand c'est presque plein, on pourrait même aller encore un peu plus haut. Mais ça, je vous montre. Quand c'est presque plein, on le ferme. Vous devez le bloquer. Et vous avez un bouton. Et c'est parti. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Je m'interromps juste pour vous montrer. Ici, à l'arrière, vous avez des filtres à charbon actif. Voilà. Qui seront à remplacer. Ce n'est pas éternel, effectivement. Mais vous avez des filtres à charbon actif. Ce qui fait que vous pouvez manger du poisson le mardi. Même si les poubelles bio arrivent le vendredi. Vous pouvez manger du poisson le mardi. Et le mercredi matin, ça ne sentira pas le poisson. Je peux vous le certifier. C'est ça, en fait, tout l'idée géniale de ceci. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Non, parce qu'en fait, à la base, vous voyez, c'est vraiment bien fait, ça. Ce n'est pas nouveau, parce qu'à la base, je vous dis, dans les collectivités, de plus en plus, on est obligé de mettre des réducteurs de déchets. Sinon, les poubelles seraient extrêmement lourdes. Vous voyez ? Et honnêtement, voilà, ça a une odeur de terre normale. Voilà, c'est... Donc, le principe, c'est simplement de chauffer. Alors, pourquoi maintenant ces produits arrivent dans nos foyers ? Parce qu'effectivement, on va avoir de plus en plus des poubelles à puce. Donc, des poubelles qui vont être pesées, effectivement. Donc, diminuer le poids des poubelles, c'est extrêmement important. Et alors, on l'a depuis quelques temps. Moi, personnellement, je l'utilise. Et en fait, on a aussi les gens qui se plaignent des sacs bio. Donc, les sacs pour le compost. Ou les sacs qu'on met, en fait, à la commune. Parce qu'ils sont... Ben voilà, ça peut couler. Il faut gérer un peu le jus, etc. Ce n'est pas toujours hyper agréable. Et donc, certains se disent, oui, mais si on a ça, on peut stocker le sachet ici. Je vous dis, ça fait ça à moi, ça. Donc, au cas où, on va... Voilà, on peut faire convoi avec ça. On peut même aller au parc à conteneurs avec ça. Mais en tout cas, grâce à ceci, vous diminuez en fait le poids dans vos poubelles. Alors, combien ça consomme ? Ben en fait, il faut le voir, c'est entre 1,5 kWh par cycle. Donc, entre 50 cents et 80 cents un cycle. Entre 6, 5 et 8 heures le cycle. Ok, c'est la journée ou la nuit, si vous avez envie. Vous avez un tout petit bruit. Donc, moi, je le mets la journée. On part le matin. On a terminé le déjeuner, etc. On met tout dedans. On ferme. Et il fonctionne une fois tous les 2 à 3 jours chez nous, maximum. Donc, nous, ça part la journée. Quand on revient le soir, j'ai juste à vider ça. Et c'est terminé. Voilà, le cycle, c'est un peu long. Mais il faut le voir comme un fonctionnement normal, en fait, d'un appareil qui fonctionne quand vous n'êtes pas là. Un peu comme le robot aspirateur. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a montré un peu des nouveautés en produits. Alors, oui, ce n'est peut-être pas le produit le plus fancy. Ce n'est peut-être pas la nouvelle machine à café. Mais ce que j'aime bien sur cette chaîne, c'est qu'on peut parler de produits qui sont vraiment, pour moi, d'une utilité quotidienne. Les enfants reviennent de l'école. Chez nous, on a des filles, elles reviennent de l'école avec un morceau de jambon qui a été mâchouillé, mais qui est remis dans la boîte à tartines. Au lieu de le mettre dans la poubelle tout venant, on met ça dans Minska et ça part pour le lendemain. Voilà, vous avez compris. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Facebook, Instagram, Pinterest. Abonnez-vous, évidemment, car ça fait continuer à faire monter la chaîne et ça continue à m'inspirer. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada